Pour moi, personnellement, c'est un cauchemar. Pour le personnage, c'est source d'interrogation, oui. En fait, elle a deux enfants qui n'étaient pas prévus et le troisième ne l'est pas davantage. Donc, ce que ça fait, c'est pas mal de bazar. C'est quand même porteur de beaucoup de situations dramatiques ou cocasses. Et du coup, c'était l'occasion, cette famille-là, d'explorer ce que c'est que la transmission. Qu'est-ce qui fait la famille ? Qu'est-ce que c'est qu'être mère ? Est-ce que t'es mère de tous les enfants que tu as ? Ou est-ce que t'as plus de difficultés à être mère d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième ? Qu'est-ce qui fait le lien ? Qu'est-ce que tu perds de toi à travers la famille ? Quels sont les rêves envolés ? Que t'apporte la famille ? Voilà, c'est toute l'ambivalence relationnelle qui existe dans toutes les familles, en fait. Attends, donne-moi la main. Ça va, je suis pas gravataire. C'est quoi gravataire ? C'est comme ma milette. Oh, la seule gamine ! Ça me flatte pas spécialement que les gens écrivent pour moi parce que ça me met la pression et j'aime pas ça. Donc je lui ai su gré de me l'avoir dit après. Et puis, en plus, les gens écrivent des rôles pour vous, souvent pour des raisons qui sont très éloignées de ce que vous êtes vous-même. Comme tous les premiers films, elle n'avait pas l'habitude. Donc elle tenait à certaines choses. Mais ça, c'est assez normal, assez légitime. Faire son premier film, c'est aussi se balancer comme ça dans l'arène avec beaucoup d'énergie. Et j'aime beaucoup accompagner les premiers films. Moi, j'aime beaucoup ça. Et vraiment, elle était irrésistible. Sous-titrage Société Radio-Canada